Pourquoi les forces vives de Guinée constituent des coalitions, des partis politiques et de la société civile ? Les forces vives, l'IMPG fait partie, l'IFR, l'IMPG arc-en-ciel, les FNDC sociétés civiles, les FNDC politiques et les forces sociales. Donc, voici les composants qui constituent les forces vives. Et à un moment, vous vous rappelez que les forces vives, après leur mise en œuvre, nous avions un objectif. C'est faire en sorte que nous restions sur notre position en donnant des conseils, des recommandations aux autorités en place pour le respect du chronogramme dynamique de 24 mois qu'ils ont eux-mêmes défini avec la CDAO. Et pour aboutir à un retour à notre conditionnel, au plus tard, le 30 et le 1er janvier 2025, avec un président civil élu. C'est un objectif principal. Et c'est l'objectif principal jusqu'à la période de contraire des forces vives de Guinée. Donc, il y a une partie des partis politiques, des coalitions qui ne faisaient pas partie de ces forces vives, qui sont allées au dialogue avec les autorités. Ils ont fini leur processus de dialogue que nous n'avons pas participé. Ils ont abouti à des résolutions, je crois, à 35 résolutions comme ça. Mais ces partis politiques, six mois après, ont constaté que les travaux dans lesquels ils se sont investis, ils ont fait des recommandations en commun accord avec les autorités, aucune de ces recommandations n'avait été mise en œuvre. Donc, ils ont dit qu'ils ont été mis dans la farine, qu'ils ont été utilisés et qu'ils se rétirent. Ils se rétirent en révéler avec l'entente avec les forces vives pour la mise en œuvre de notre objectif. C'est-à-dire amener les autorités à faire en sorte que le chronogramme des 24 mois soit respecté et que la charte aussi soit respectée. Donc, c'est sur cette barre que l'union sacrée a été créée. Mais nous avons demandé à ce qu'on ajoute force vives pour prouver que les forces vives font partie de cette union sacrée. Donc, nous nous sommes convenus, et nous, de rester dans l'union sacrée, tout en ayant comme objectif d'amener les autorités à respecter le chronogramme dynamique des 24 mois qui prend fin le 30 décembre 2024. C'était ça l'objectif, et c'est ça l'objectif principal. Et aussi faire en sorte que la charte soit respectée et que tous les membres ne puissent pas réaliser des activités de façon solitaire au nom de l'union sacrée. Les parties en jeu sont indépendantes. C'est-à-dire que toutes les structures sont indépendantes, vous pouvez réaliser vos activités. Mais une fois que vous devez réaliser une activité au nom de l'union sacrée, il faut le consensus. Donc, qu'est-ce qui a amené le retrait de notre groupe ? Il vous souviendra qu'il y a eu l'atelier du CNT sur l'avant-projet de construction à Kibria. Nous, nous n'avons pas participé, et ils ont participé. Après, ils ont fait une conférence de presse, sans le consensus de l'autre groupe que nous constituons. Et tout récemment, vous avez suivi, ils ont fait une sortie, une conférence de presse, je vais résumer, où ils ont dit que, compte tenu de certaines choses, le constat actuel, ils ont cité même l'incendie des dépôts de Caloum. Je ne sais pas ce que ça a à voir, Madame. Ils ont cité du fait que, jusqu'à présent, au terme des trois ans, on n'est pu pas réaliser aucun point. L'Ogavec et autres, tout est en retard. L'avant-projet de constitution, la constitution, le projet n'est pas présenté. Donc, pour eux, ils ont déjà donné une proposition pour dire qu'il ne peut pas y avoir retour à l'ordre constitutionnel avant le 30e décembre. C'est le gouvernement qui devait dire ça. Mais vous, parti politique, qui êtes là pour conquérir le pouvoir politiquement, et vous êtes en union sacrée avec d'autres, vous ne pouvez pas faire ces affirmations sans concertation. Donc, ils ont tiré la leçon pour dire que les élections ne peuvent pas avoir lieu en 2024. Il ne peut pas avoir de retour à l'ordre constitutionnel en 2024, compte tenu de tout ce qu'ils ont cité. Et, comme recommandation, ils ont sollicité à ce que le gouvernement accepte de créer un cadre de concentration pour rectifier le chronogramme. Et, pour voir comment, après, s'entendre sur quelque chose, proposer pour la finalisation du processus de retour à l'ordre constitutionnel, et ça, c'est après 2024. Donc, en résumé, ce sont ces points et du fait que les droits humains, les libertés publiques soient, jusqu'à présent, mises à côté. Ils ne parlent pas de ça. Ils prennent la décision d'aller directement en consultation pour ces choses. C'est ce qui a amené les forces vives de Guinée avec l'accord de nos présidents qui sont en exil. Une déclaration a été faite pour informer l'opinion nationale et internationale que les forces vives se retirent désormais de l'Union sacrée. Donc, en résumé, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. On ne fait plus partie de l'Union sacrée, et l'Union sacrée n'existe plus, mais les forces vives de Guinée existent. Merci. Merci.